salut à tous de retour dans le jardin pour une nouvelle session bienvenue sur fish and sun énorme il est énorme les gars il l'a bien avalé avec un bug parce que là il me met la misère on commence tout de suite à la mise à l'eau là un peu de l'air de surface voir s'il ya un peu d'activité courant est bien en place une belle dérive là c'est sympa de faire un poisson surface c'est l'année je vais peut-être quand même mais c'est autre chose la bordure est vraiment belle c'est dommage de pas en profiter j'ai mis un tout petit leur la déchets et donne le super spook junior transparent il a quelques billes cela mais vraiment petit format il nage vraiment serré j'aime bien ça au matin quand c'est calme complètement transparent ça donne une belle discrétion vous là bas je passerai bien autre chose quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un moment c'est des petits streamers comme ça le pêcheur à la mouche sont fabriqués par lb mouche allez voir ils font vraiment des trucs sympa donc évidemment sur une canne à l'air c'est pas évident à travailler j'ai mis un petit plan balle devant je voulais essayer ça au matin depuis un moment je fais de très discret de très planant sans vibration sans rien vous pouvez pas déclencher des poissons méfiants c'est peut-être pas les meilleures conditions c'est d'avoir une nage assez naturel là dans le courant c'est des couleurs un peu un peu clair peut-être dans l'eau mâchée mais pourquoi pas j'ai mis un petit stop flotte assez large pour pour laisser le montage planer assez naturellement à voir ce que ça donne bon bah les gars bien pris avec le petit streamer la petite mouche passe au classique d'ex dark clipper entre rouge c'est descendre le crabe c'est pareil dans la nuit c'est naturel donc il est dans le coin et sur la bordure, ah bah même dans l'arbre carrément on peut le faire tomber de l'arbre la description on reviendra c'est ça mûlé 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 pour est-ce qu'à présent les gars il mène Jauss var bien classique ça fait le boulot donc soit pas trop gros c'est sur les petits pro ça dure pas longtemps ça chasse et puis ça c'est comme tout de suite moi je me remets dans le sens de la marche on va laisser avec le bac dessus a besoin on entendait quelque chose de sérieux on va peigner un peu plus agressif on peut voir si les lunettes on peut avoir quelque chose d'autre jamais ça va peut-être faire venir à bas fichonne minuscule j'avais sauté devant moi c'est rikiki on va laisser décrocher j'aurais même pas pu vous montrer je pense qu'ils aient deux fois la taille du leurre tout cas c'est valide à peu près l'idée c'est pas ce qu'on cherche bon bah les gars là je ne sais pas je trouve pas la solution la zone est bonne il ya un bon petit courant j'arrive pas à déclencher un seul poisson je vois beaucoup beaucoup de mulets une chasse ou deux en bordure là on est vraiment sûr que que ce soit du bas même si ça y ressemblait mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activité j'ai pris un tout petit un tout petit poisson au jerk là mais vraiment pas significatif donc dur 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 je continue d'avancer je fais ce que je sais faire mais j'ai pas vraiment d'informations fait je pense qu'il va falloir changer quelque chose j'alterne entre entre jerk en plein courant et puis et puis creuse bug en bordure là selon selon les zones il se passe pas grand chose vraiment un peu plus froid ça fait vraiment temps automnale d'habitude c'est vraiment des bonnes périodes donc ça s'alimente bien mais là je sais pas trop il va falloir faire continuer d'avancer un peu là j'ai fait pas mal de deux grands plats je vais peut-être essayer plus les tombants c'est un petit peu plus creux et j'ai un peu plus creux peut aller chercher au cran coup on va voir je vais finir cette bordure là mais c'est bien compliqué en tout cas bon et ben les gars rien de plus toujours rien touché plus sûr que j'ai croisé sur la rive d'en face non plus il m'a dit qu'il avait rien pris donc on rassure comme on peut ça a l'air dur pour tout le monde on va changer de rive il est revenu un petit peu sur ses pas donc on va changer un peu de rive pour voir mais bon il a dit qu'il avait rien pris non plus c'est l'étal ouais c'est l'étal basse mère n'est pas le meilleur moment mais bon j'ai pris du poisson cette période là donc on va voir on va voir on va continuer à penser à bordure gentiment et puis et puis on verra quand le courant va changer les gars on va faire quelque chose d'assez habituel regardez ça quasiment un combo à brochet à présent on a pêché assez classique estuaire crevette discrétion etc etc on va taper un peu plus dans le bois j'ai jamais essayé sait-on jamais un gros leur dire tout aussi là que j'avais acheté pour pêcher le brochet à l'époque on va voir ce que ça peut donner c'est de le faire qui sont les bordures ce qui me gêne le plus c'est de le lancer pas le matériel super adapté puis surtout c'est quoi le leurre à mon avis peut faire le boulot le problème c'est le lancer qu'on arrivait dans l'eau là c'est une vraie grenade quoi ça les gars le chatteur leur assez incroyable le son en mer en eau douce vraiment polyvalent c'est pas une nouveauté il ya des gars qui prennent du bar avec depuis un moment maintenant dans à peu près toutes les conditions sauf que moi j'ai jamais rien pris avec ça pêche à la descente à la verticale ça pêche en pleine eau s'est ramené j'ai vu des gars prendre du poisson en pleine mer sur des parcs en estuil moi j'ai jamais rien pris avec alors je le mets j'y crois que c'est que ça marche c'est pas ne pas utiliser de la bonne manière ou dans les bonnes conditions c'est pas trop où ni comment les poissons espèce de chasse de mulet devant moi je crois que c'est des mulets ça a l'air joli il a pris la crosse bug et me prend du fil aïe 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 je peux remonter bien lourd récupérer ça parce que je sais pas où il va le fil qui m'a pris l'été qui part trop en bordure on peut le perdre vers joli allez vous il est énorme il est énorme les gars aïe 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 un beau pépère j'espère qu'il l'a bien avalé la crosse bug parce que là il me met la misère oui c'est un passé depuis ce matin en plus là il est pas arrivé à bord ce que j'ai vu là impression elle vient par là là on est plein d'eau c'est un peu mieux déjà ici on est sûr de rien je vais garder du bon côté on est dans tous les sens allez bien il remonte avec moi il n'y a pas dans votre sens ça fait longtemps que j'ai pas eu un combat comme ça je le vois même pas c'est une vache les gars ouais j'en reviens pas c'est une vache aussi long que large franchement si j'ai pas mon record là oh 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 C'est parti. C'est parti. Bon les gars, petit mot, vous avez vu ce poisson énorme là ? De toute façon, c'est pour ça qu'on vient ici, c'est ce qu'on vient chercher. C'est qu'un poisson à la session, quand tu fais un poisson comme ça, c'est vraiment top. Donc, validez et puis voilà, jamais rien lâché. J'ai changé de bordure, malgré que j'ai rien fait depuis ce matin. Les gars que j'ai croisés non plus, mais j'ai changé de bordure, j'ai vu qu'il y avait plus d'activités. Du fourrage, des chasses de mulets, je pense que c'était des mulets. Et puis voilà, ça a fini par payer. La bordure à l'ombre, je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais voilà, on était un peu plus qu'à l'étal, il n'y avait pas forcément de courant. Et puis voilà, c'est la petite crossbug. Et hop là, bien classique qui fait le boulot. Le coloris est assez clair, parce que l'eau reste assez claire quand même. Transmucide là, avec des petites paillettes noires. Et puis voilà, je ne sais pas quelle taille il faisait. Du coup, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, super poisson, super combat. Donc voilà, ça valide l'idée, c'est toujours cool. Allez, on va continuer un peu. Ah oui, n'oubliez pas. Les contrôlés sont plus hauts. Après un combat comme ça, je peux vous dire que ça va frotter à droite, ça va frotter à gauche. J'ai un doute qu'on le voit ici, mais je peux vous dire qu'en passant le doigt dessus, il n'y a plus d'un endroit qui a bien frotter. Je suis bon pour couper et le remettre. Ça, c'est clair et net. Regardez comment il a mangé. Je ne sais pas sur quoi il a frotté, mais j'ai tout ça enlevé, tout ça a coupé. Ça va loin. Je ne sais même pas comment il n'a pas cassé. Ça, vous allez peut-être le voir à la caméra, il y a carrément des morceaux de fluoro. Il y a des morceaux qui ont frotté. Oh la vache. 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 Oh. toc j'ai ferré rien j'ai ramené ramener et c'est reparti d'un coup il revenait vers moi font la caisse et je l'ai pas du tout senti au bout de la ligne dommage 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 on sait jamais les poissons un peu actifs entre deux eaux ça pourrait être sympa aussi ah dommage on a l'air d'aller vite quand même on va pas on va connaître le centre il est pas en tout sens le vent qui est levé je ne cais pas mais c'est plus c'est plus than je m'en ... 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 3ème si on compte le tout petit là le 1er on va retourner lancer le gigot on va la prendre la véran c'est peut-être comme ça ils sont collés à la bordure pour l'instant il n'y a que ça qui a marché donc on va continuer je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il vient de monter au kayak les gars il était énorme il était aussi gros que celui de tout à l'heure franchement je pense qu'il m'a vu parce qu'il a fait il a fait un coup de queue vers le fond mais il était énorme je n'ai pas souvenir d'en avoir vu un aussi gros d'aussi près ils sont là je ne sais pas quoi les déclencher il a eu une attaque au jig sur la bordure oh il a pris il a pris il a pris c'est celui-là celui-là c'est sûr oh il met la misère oh il met la misère oh il a enregistré deux fois il raccorde beaucoup de monde dans l'eau il remonte oh la vache la cartouche j'étais pas prévu je vous dis que je l'ai vu monter c'est celui-là ah la cartouche je l'ai vu arriver derrière il me l'a pris pas tant que je dise amène ah je suis mal foutu j'ai le vent dans un sens le courant dans l'autre Aïe, 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 aïe. Pas dans les pédales, pas dans les pédales. C'est en épuiseux, tiens ! C'est incroyable, incroyable. Un peu plus petit que l'autre, c'est un super poisson encore, c'est une taille, quoique un peu plus classique, un peu moins gras peut-être, mais oh la vache j'en reviens pas, super, ah j'avais pris une touche tout à l'heure là, décroché, là il est monté derrière le jig, il revient le chercher deuxième fois, toi t'avais la dalle mon gars. Voilà, ça y est, l'automne est arrivé, ils sont en train de se gaver, celui-là il a la patate, il avait encore du mieux, je suis content d'avoir changé mon fluoro tout à l'heure, super poisson là, oh la vache, ça fait des attaques, il l'a pris plein eau, il est monté quasiment jusqu'au kayak le chercher, celui-là il avait vraiment la dalle. Des fois on se demande dans quoi on croche au fond, mais tu pêches un demi-arbre, avec plein de chances de t'en sortir, tu sais. Merci. Merci.